... Bienvenue sur le circuit de Spa-Francorchamps pour la première séance d'essai du week-end qui marque le début de ce Grand Prix de Belgique. Le circuit de Spa est l'un des plus iconiques du championnat et le Rédillon de l'eau rouge est l'un des meilleurs virages de l'histoire de la F1. Un enchaînement gauche-droite-gauche avec un sommet en aveugle. Le Rédillon a été le théâtre de grand moment au cours de son histoire et je me souviens notamment du dépassement plus que téméraire de Marc Weber sur Fernando Alonso en 2011. Le public tout entier avait retenu son souffle en voyant Marc attaquer le multiple champion du monde à plus de 270 km heure. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le tracé mythique de Spa-Francorchamps pour découvrir en ma compagnie l'arrêt de bulles version B. Quatre nouvelles évolutions sont venues agrémenter les performances de notre monoplace. Quatre nouveautés que l'on attend depuis le début de l'été qui vont montrer peut-être le nouveau visage de Red Bull pour cette deuxième moitié de campagne. On est dans le Rédillon à l'assaut de cette mythique section du circuit. On découvre évidemment ensemble les 7 km et 4 m de la vis de Spa mais surtout ce casque assez particulier puisqu'il est la réplique de celui porté par Jacqui X, l'un des pilotes belges les plus représentatifs de la présence du plat pays dans l'histoire du sport automobile. et aussi et surtout de la Formule 1 vice-champion du monde en 1970. Donc voilà, notre ami Jacqui X, on avait déjà rendu pas mal d'hommages. On a fait Michel Vaillant, Thierry Boutzel les années dernières. Pourquoi pas cette fois-ci rendre hommage à Jacqui X. Avec comme optique pour ce week-end, pour la première fois, s'imposer devant mes compatriotes. L'année passée, la pluie nous avait fait risquer quelque chose qui n'avait pas fonctionné et on avait peut-être changé de visage auprès du public. On était passé pour un rigolo. Cette année, il n'en est rien, on est bien décidé à attaquer ce week-end avec une voiture capable d'aller s'imposer. Et vous le voyez, elle est plutôt agile. Alors, beaucoup de setup à faire, on va les faire évidemment off à l'issue des trois séances d'essais libres. Mais le moteur neuf montre déjà qu'il est important dans la réussite de ce week-end. Et maintenant, il faut travailler pour continuer à gagner des points lors des essais libres. L'heure des qualifications, Aspa, l'un des circuits les plus impressionnants du calendrier avec cet incroyable virage en montée du raidillon de l'eau rouge. Âme sensible s'abstenit. Les choses commencent à se corser à l'approche de la séance qualificative. Nous avons vu des temps impressionnants lors des essais. Alors Nicolas Martin, pensez-vous que l'on puisse espérer un niveau de performance équivalent pour ces qualifications ? Eh bien, je l'espère, oui. La concurrence est rude ici. Et je pense que les chronos seront extrêmement proches. Rappelons que le but des essais libres n'est pas de boucler les meilleurs tours. Ils permettent d'optimiser les réglages de la voiture et de valider les décisions prises. L'erreur est encore permise. Il en sera tout autre lors des qualifications. Là, il faudra signer des tours parfaits sous peine d'être relégué en fond de grille. Croyez-moi, c'est une lourde tâche. Une gestion parfaite de nos essais libres nous aura permis d'amener l'arrêt de bulle avec des éléments plutôt frais avant la qualification. A espérer de bons résultats. C'est parti. Nous allons enfin savoir ce que vaut sur un tour notre monoplace par rapport au Ferrari. Le passage de la source fait sans trop de difficulté. Descente vers le Rédillon. Il y a un peu plus d'appui pour nous avant le début de cette qualif. Mais avec le DRS, on ne va pas trop en souffrir. On était monté à 346 en essais libres. Et on est à 345 maintenant. On tape un peu dans la boîte de vitesse. Et il retourne pour Perez actuellement. Une 44.9 pour le Mexicain. Deuxième dans l'épingle de Bruxelles. On reste en 7 dans le double gauche. On est un peu large. Attention. Track limits dans cette Q1. Après, ce n'est pas fondamentalement grave d'être sorti large au double gauche. Il n'y a pas d'avantage. Je n'ai plus signalé que je suis sorti de la piste. Le raccordement. Et la remontée vers Blanchibault. Une nouvelle fois, on va pouvoir exprimer toute la puissance de notre monteur Honda. La remontée qui se passe bien. Il faut juste éviter et d'accrocher les vibreurs. Ce sera l'objectif aussi. Dans le comportement de la voiture, ça devrait être faisable. On reste en seconde pour la chicane. Un peu de fluidité. Une 42.5. Meilleur tour de cette Q1. Que va donner le résultat définitif ? Le voici. Et à l'issue de cette séance, nous héritons du meilleur tour. Une seconde devant la voiture de Sébastien Vettel. Alors que Leclerc est passé, quant à lui, en pneu médium en Q2. Hamilton est deux secondes, deux derrière. Ça, c'est assez impressionnant comme retard pour Lewis. Derrière, la surprise, c'est l'élimination de la voiture de Lennstroll. Ainsi que l'Alpha de Raikkonen qui n'a pas eu l'occasion de signer un chrono. Maintenant qu'on a prouvé qu'on avait le rythme lors de la première séance qualificative. L'AQ2 est débutée avec les pneus médium. Et on va essayer d'en faire quelque chose de correct. C'est parti. On déclenche le DRS. Et maintenant notre chrono. La voiture doit pouvoir fonctionner dans ses conditions. Et être capable de m'offrir un top 10. Très très stable dans le Rédillon. Rapide en vitesse de pointe avec le DRS. On va avoir besoin d'un gros moteur. Je pense encore à Monza. Attention. Poser l'avant-gauche dans le gravier. Passage du gauche Jacques X sans difficulté. On soulage dans le double gauche. On parvient à inscrire la voiture comme on aurait dû le faire en première qualif. Pas d'excès de limite de la piste. Record du tour pour George Russell. Le premier a signé un temps avec la Williams. Dès que je suis sur le vibreur, j'essaie de lâcher. On n'a pas insisté. On va risquer de pousser prématurément les gommes. Devon Butler, une 44.4 pour le Britannique sur la Mercedes. Sébastien Vettel, une 40.3.0. On est potentiellement capable de faire tout aussi bien en pneu médium. La chicane du bus stop. La réaccélération. Et on est six dixièmes derrière Vettel en pneu médium. Les deux Red Bull qui soquent trois. Les trois et quatrième position derrière les Ferrari. Alors que nous sommes en pneu médium. Ça, c'est intéressant. Parmi les pilotes dans le top 10, aucun ne sera équipé de ces gommes-là. Les deux Renault passent, ce qui est une bonne chose. Butler également qui a fait un beau tour. Lucas Weber, toujours au-dessus de Raikkonen. Et pas de chrono pour Valtteri, Bottas, son père, Magdusen, Zainz, Gviatt et George Russell. Sommes-nous capables dans cette troisième et dernière séance du week-end d'aller chercher la pole position ? Je pense que pour la première fois de l'année, notre Red Bull peut se mesurer à la Ferrari sur une piste comme Franck Horchamps. C'est parti. Nouvelle attaque du chronomètre avec les pneus tendres cette fois. En seconde à la source. Sortie plutôt conservatrice. Montée du Rétion sans aucune difficulté. La vitesse de pointe va encore être impressionnante, je crois. On a un peu plus d'appui, ce qui pourra nous aider lorsque les pneus seront puisés. Et pourtant pour Lucas Weber avec l'Alfa Romeo. Et Hamilton, une 43-3. Ce qui veut dire que chez Ferrari, on peut aller chercher le 1,42. Et on peut le faire aussi, une 42-8 à l'instant pour Charles Leclerc. Ça va être particulièrement serré pour cette pôle ici Aspa. On n'a pas le droit à l'erreur dans le freinage du bus stop. La dernière relance. DRS ouvert. Et on est devant. On est devant Charles Leclerc. Mais que va faire Vettel ? Vous aurez la réponse dans l'après-grille. Des 48 Grands Prix organisés à Spa entre 1950 et 2015, seulement 16 pôles positions ont été transformées en victoire. Les qualifications d'hier ont certes défini l'ordre de départ. Mais il faut s'attendre à tout pour ce qui est du podium du Grand Prix de Belgique. Comme on dit, tout peut arriver. Et c'est souvent le cas ici. Nous voici sur le circuit historique de Spa-Francorchamps qui propose au pilote 19 virages pour une longueur totale de plus de 7 km. La piste affiche un dénivelé vertigineux de 100 mètres et nombreuses sont les sections avalées à plein régime. Autant dire qu'il est essentiel de soigner sa vitesse de pointe pour triompher ici. C'est avec un immense plaisir que j'accueille Nicolas Martin qui vient de me rejoindre en cabine de commentaires. Pouvons-nous commencer par parler de Charles Leclerc ? Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course. Sauront-ils renouveler l'exploit ce week-end ? Il n'y a aucune garantie dans le monde de la Formule 1. Mais leur dernière performance a sans doute renforcé leur confiance en vue de cette course. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Red Bull part en pole position aux côtés de Charles Leclerc. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Vettel, Hamilton, Nico Hülkenberg et Butler, Verstappen, Gasly, Weber et Kevin Magnusset. Sainz, Fiat, George Russell et Bottas, Perez, Troll, Alexander Albon et Lando Norris. Kubica et pour finir, Kimi Raikkonen en queue de peloton. Les pilotes s'installent sur la grille. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Tour de formation de ce Grand Prix de Belgique alors que les nuages sont venus s'amasser au-dessus des Ardennes. Le projet de ce Grand Prix est évidemment de l'emporter, de s'imposer devant les Ferraris. On a mis tout simplement une correction au rouge avec tout simplement 4 dixièmes de mieux que Leclerc. C'est la première fois que l'on est devant à la régulière et surtout on part avec des pneus médiums. Donc on va pouvoir laisser filer les Ferraris en tête. Si jamais, dans le pire des cas, elle parvenait à être devant nous. La suite du Grand Prix serait à notre avantage. Le soleil devrait revenir et... Et voilà, pas de pluie attendue selon Jeff. Oh là là, reviens, reviens. On est parti un peu large à Bruxelles histoire de nettoyer un peu les gommes. Mais voilà, on a une voiture qui est en mesure de se défendre, de tenir la distance. On a le meilleur package, je crois, depuis qu'on est arrivé chez Red Bull. Donc il va falloir en profiter bien sûr. Et pour cela, eh bien, il faut prendre un bon départ. Chose que l'on devrait effectuer puisqu'on est à l'intérieur et on a l'avantage de la position sur la grille. J'essaie de chauffer à maximum les pneus parce que j'ai baissé la température et je vais en avoir besoin au moment de l'extinction des feux. La stratégie est simple. On s'arrêterait techniquement au huit ou neuvième tour avec ces pneus médiums. Donc plus tard que les pilotes entendent. Mais surtout, on terminerait un Grand Prix avec une piste plus chaude et un carburant moins important bien sûr. Et des gommes plus rapides. Donc le point du meilleur tour est également l'objectif. Bien sûr, on rend hommage à Jacques X partir en pôle. Ce sera une nouvelle fois une belle opportunité. C'est l'une des rares sessions. C'est la deuxième. On a déjà fait une pôle, je crois, en tout début d'année. Je ne suis pas sûr de ça. Mais ça commence à dater dans ma tête. Mais l'objectif est simple. Faire le hat-trick, pôle meilleur tour et victoire. C'est la première fois vraiment que je me sens capable d'aller chercher ce résultat avec une Red Bull entre les mains. Donc on va essayer d'y parvenir. Mais pour cela, il faut d'abord réussir le départ, contenir les Ferrari et voir sur le long terme comment réagit la monoplace. Le sprint final va être lancé jusqu'à la source. C'est parti pour le Grand Prix de Belgique. On roule à Franck Horchamp. Et on prend un bon départ. Leclerc sur l'extérieur. On l'emmène un peu loin, le Monégas. Ça permet à Hülkenberg de prendre la deuxième place avec la Renault. Quel départ de l'Allemand. Venu à l'intérieur face à Vettel. Première montée dans le Rédillon. Toujours devant. Alors maintenant, il faut vérifier que notre moteur ne nous cause pas trop de pertes de vitesse de pointe avec l'aéro. Oh, on est touché ! On est touché par la Renault ! Aïe, aïe, aïe ! Qu'est-ce qui s'est passé ? On a été poussé. Alors est-ce que la voiture est endommagée ou pas ? Alors on n'a rien cassé. Mais on a été poussé par la Renault. Incroyable ! Hülkenberg en tête. Mais ce n'est pas possible. Comment on a pu se faire soulever ? Il n'y a pas d'autre mot dans la montée. Incroyable ! On a tant de manque de vitesse de pointe par rapport à la Renault ou c'est l'aspiration qui était démentielle ? Quel frayeur ! Je ne suis pas bien. Et du coup, Hamilton se retrouve deuxième. Quel envolé de la part de la Renault. Alors on a du temps perdu. Je crois qu'il y a des dégâts sur la voiture de Vettel. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai une voiture qui n'est pas très rapide là. Oui, j'ai une voiture qui n'est pas très rapide par rapport à la Ferrari. Oh là 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 ! On se fait menacer par Leclerc. Touché même par le Monégasque. Meilleur tour pour Hülkenberg qui mène ce Grand Prix de Belgique. On assiste du côté de Charles Leclerc peut-être. Eh bien, c'est un départ parfaitement chaotique ici à Spa. Alors, content de résister à Leclerc. Retour d'une Ferrari dans la pitlane. Vettel a dû déposer les armes. Et l'attaque de Leclerc dans le Rédillon. C'est chaud ! Oh là 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 ! Il a dû lâcher une extremis, Charles. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé dans la montée de Kemmel. On a été poussé par, je crois, la Ferrari. Alors que devant, Hülkenberg est passé par Hamilton qui mène désormais ce Grand Prix de Belgique. Quel scénario de dingue ici à Spa. Verstappen qui s'est fait piéger. Et Hamilton en tête. Qui aurait signé pour ça après le premier tour ? Personne dans les paris du tchat. Alors maintenant, il faut voir comment on va emmener la monoplace sur la suite de ce premier stint. On rappelle qu'on est en pneu médium. On a surtout un petit peu trop d'appui pour les lignes droites. Et Hülkenberg, le titulaire du meilleur tour, c'est logique, il était leader. Est-ce qu'Hamilton va le battre en ayant pris le commandement ? Il faudrait qu'on se rapproche des deux hommes de tête. Et meilleur tour pour Hamilton, 45-8. On repart déjà de l'arrêt dans ce troisième tour. Meilleur passage pour Verstappen avec la Renault. Loin de Leclerc mais le plus rapide. Il emmène le deuxième peloton. Le premier peloton techniquement puisque là on ne peut pas parler de peloton avec Leclerc. Et Leclerc justement, il nous revient dessus. La rédebule est beaucoup plus compliquée à conduire que ce à quoi je m'attendais. Je crois qu'on a juste trop d'appui aéros. Par contre au niveau du rythme, face à Hülkenberg et à Milton. On revient avec Leclerc. Même si mon partiel est dans le rouge de quelques dixièmes. Une seconde six de retard sur Hulk. Je pense qu'il va rentrer dans le tour de 4-5ème tour. Donc il ne faudrait pas tarder à les rejoindre si on veut avoir le DRS. Sinon on risque de se faire piéger. Parce que nous après on doit rester beaucoup plus longtemps que sur la piste. Meilleur tour pour Charles Leclerc. Et oui. Il bombarde le pilote Ferrari. On va prendre les points justement de ce meilleur tour. Le point pardon de ce meilleur tour. Il va même venir nous attaquer je crois. Il est beaucoup plus vite. Il est beaucoup plus vite Leclerc. Ça va être dur de résister. Il faut nous toucher sinon ce n'est pas marrant. Et on reste une nouvelle fois face à la Ferrari imperturbable. Nouvelle charge de Leclerc. Cette fois-ci à l'intérieur. Dans les combes. Il reste une nouvelle fois en P3 à Charles. Qui est en train de vivre un Grand Prix. Comme il nous en a fait subir depuis le début de la saison. C'est-à-dire bloqué dans notre boîte de vitesse. Il a intérêt à s'habituer à cette vue je pense pour la suite du championnat. Là on a comme une petite erreur avec trop d'appui sur la voiture dans les secteurs rapides. Mais avec les pneus tendres. Il y a moyen que ça fasse la blague. Et Hülkenberg est totalement largué par Hamilton. La Renault a peut-être également été touchée dans les contacts du départ. Et ce ne serait pas étonnant. Il y a des choses à réparer lors du prochain arrêt. Qui devrait d'ailleurs opérer ce tour-ci pour les pilotes en pneus tendres. Puisqu'on a également été appelé. Alors ce qui m'a inquiété un peu. C'est que si on ne rentre pas ce tour-ci. Ça pourrait poser problème pour Lewis. Mais je ne sais pas. Il va peut-être faire un double arrêt chez Red Bull. Ce n'est pas improbable. Ce n'est pas la première fois qu'on est entré. Et oui, je pense qu'on va se prendre un double arrêt. Dans la vue. Le DRS sur Hülkenberg. Voilà pourquoi je reste en piste. Second set de retard sur Hamilton. Pas l'occasion de beaucoup récupérer de DRS. Ce Grand Prix de Belgique. On a le DRS par contre sur la Renault. Et ça, ça peut changer un peu la donne. Regardez comment on va tirer. Péniblement, 340 km heure. On est 10 km heure moins vite. Donc il y a dû avoir quand même des dégâts sur l'arrière de la monoplace tout à l'heure au moment de l'accident. Au même freinage, les combes. La Renault dans notre ligne de mire à la fin de ce sixième tour de course. Et est-ce qu'on va rentrer ? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Hamilton, oui, mais pas Hülkenberg. Également un arrêt chez Ferrari. Est-ce qu'on va prendre la tête de ce Grand Prix de Belgique ? On est proche. On est très très proche de la Renault. Est-ce que cela va suffire pour délivrer assez de puissance avec le DRS ? Ça va le faire. Il protège. On assiste sur Nico Hülkenberg qui nous cède la tête de notre Grand Prix de Belgique. Alors Hamilton est rentré. On va obtenir une piste dégagée dans la pitlane. Par contre avec Hülkenberg, ça risque d'être chaud. Il faut qu'on s'extraie de la Renault. Alors ce qui serait intelligent de la part de Red Bull, c'est qu'Hamilton nous cède la victoire. Mais on n'est pas chez Ferrari. Donc ça n'arrivera pas. En tout cas, on fait un Grand Prix de Belgique surprenant. Je crois que c'est le terme. Et je vous aurais mis en insert les vues télévisées de ce qui s'est passé pendant le départ. Je les regarderai en poste courbe bien sûr. Et je vous donnerai un peu mon ressenti. J'ai eu simplement l'impression dans la ligne droite de me faire soulever par la Renault. qui n'a pas soulagé. Après avoir été touché, j'ai dû me raviser. J'étais en marche arrière dans les combes. Si on m'avait dit ça au moment du départ, je ne l'aurais pas créé. Freinage pour entrer dans cette voie des stands. dans un côté très étroit du circuit. 80 km heure ici à Spa. On rentre également pour la Renault d'Hulkenberg derrière. Maintenant, Hamilton va récupérer la tête. Il faut faire un excellent arrêt chez Red Bull. Est-ce qu'on va être gênés ? Absolument pas. Par contre, on est mal passé. 2 secondes, 3. Ce n'est pas l'arrêt du siècle. Hamilton reprend la tête de ce Grand Prix. Hamilton en tête. Et la deuxième place pour Charles Leclerc. Et on sort à l'affût de la Ferrari. Devant Hulkenberg. Qui aura donc dans cet arrêt perdu 2 places. Nous, on s'est mal relancé. Et ça nous a peut-être coûté déjà la deuxième place. Mais on a tout de suite le DRS. Alors, c'est ici que se passe le money time de ce Grand Prix de Franck Horschamp. Va-t'en assister. A quelque chose. Attention, drapeau jaune. Et c'est une Renault qui est arrêtée. Quant à nous, on est en train justement de relancer les hostilités au niveau du classement. On est derrière Charles Leclerc avec des meilleurs pneus. L'aspiration sur la Ferrari peut-être pour prendre la deuxième place. On fait le meilleur deuxième partiel. On a les meilleures gommes. On a la meilleure voiture. Est-ce qu'on va attaquer la Ferrari dans la chicane ? On ne va pas faire grand-chose. La Leclerc, on manque de toucher la Ferrari. Meilleur tour de Charles Leclerc à l'instant. On prend l'extérieur au busto. Ah là, l'épargne de la source. Il va se battre, évidemment. On a joué au plus malin tout à l'heure. Mais cette fois-ci, pas sûr que ce soit de nouveau la Ferrari numéro 16 qui gagne. L'aspiration sur la Ferrari de Leclerc. On est très, très bien dans la montée de Kemmel. On déboîte à l'extérieur. Et on s'empare. La deuxième place de ce Grand Prix de Belgique. La stratégie mise à mal dans le tête-à-cue du départ pourrait fonctionner. Maintenant, il nous reste à récupérer l'avantage face à Hamilton. On a de meilleures gommes. Alors, vu qu'on a fait un tour catastrophique. On ne va pas aller chercher le meilleur tour sur ce coup-là. Même si on a un bon premier partiel, mais on a doublé la Ferrari. On va attendre un petit peu. La marge de fonctionnement de ces gommes nous laisse encore un ou deux tours de marge. On est en train de fondre sur Hamilton. Est-ce qu'on va aller finalement le gagner ce Grand Prix de Belgique une fois ? Une seconde, deux par rapport à notre équipier. Et une seconde pleine sur Leclerc. Car il n'y a plus de DRS disponible pour la Ferrari. Eh bien, la phase B de cette Red Bull répond pour l'instant à toutes les exigences et tous les sacrifices faits depuis le début de l'année. Encore trop court pour le DRS. C'est le meilleur tour malgré tout. Et maintenant, on va avoir l'aspiration d'Hamilton et le DRS en plus, je crois. On va être un peu loin, je crois, que ça ne suffira pas pour aller chercher le petit bonus du DRS. Leclerc qui n'est vraiment pas loin derrière nous. Il est revenu, le pilote Ferrari. La lutte va être intense jusqu'au drapeau à Damier. Eh oui, il a le DRS. Il a le DRS. C'est chaud pour nous. Il y va, Leclerc. Et il ne peut pas compléter le dépassement sur cette trajectoire. C'est chaud parce que là, on doit attaquer devant. Et derrière. Et dans le deuxième secteur, on est absolument imbattable. Un petit peu large dans le double gauche. Il reste un tour. On va y aller. On va aller le gagner, ce Grand Prix de Belgique. On est dans le diffuseur d'Hamilton. Une nouvelle fois. On a le meilleur tour en cours. Est-ce qu'on mettrait les 26 points ? La copie parfaite. Peut-être dans un peu moins. De 8 kilomètres à l'extérieur. Hamilton qui résiste. Et on passe. On prend la tête de ce Grand Prix de Belgique à l'entame du dernier tour. Dernier tour de course. On est devant l'arrêt de bulle d'Hamilton. Est-ce qu'on va signer le doublé ici à Spa ? Le premier de la saison pour l'écurie. Ce serait une belle histoire avant d'aller chez Ferra. Marie à la maison à Monza. Le carburant, ça va le faire. Le DRS pour Hamilton. Attention, Hamilton qui est sous la menace de Leclerc. Le doublé n'est pas fait. Loin de là. Tension maximale jusqu'aux derniers instants de ce Grand Prix de Belgique. La sortie du virage Jacky X dont on porte le casque aujourd'hui. Le double gauche. On prend absolument aucun risque. Alors que notre RS est en train de nous lâcher. On a un peu de marche pour éviter qu'Hamilton ne revienne dans la remontée de Blanchimon vers le bus stop. Les gommes sont mortes. Ça y est. Les pneus commencent à perdre toute leur adhérence. Et ça ne nous empêche pas dans ce deuxième partiel de faire le meilleur temps absolu. Il ne sait pas qui est quatrième, mais il a l'air d'avoir deux Renault derrière. Alors je pensais qu'il y avait un abandon pour Verstappen. Donc on verra. Le dernier freonnage de ce Grand Prix de Belgique. Et on va remporter la victoire à Franck Corchamp. Qui relance totalement la suite de notre saison. C'est fait. On s'impose. Ici Aspa. Très belle course et conduite exemplaire de la part de Red Bull qui remporte cette victoire aujourd'hui. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? Je sais que c'est une réponse un peu facile. Mais la vérité c'est qu'ils avaient la voiture la plus rapide du peloton. Et un pilote qui a su en tirer parti. Peu importe le temps qu'on passe à éplucher les statistiques et à élaborer des stratégies. Si on ne réussit pas à suivre le rythme. Le vainqueur du jour nous a montré qu'il savait faire les deux. Et voici nos vainqueurs du jour. L'équipe Red Bull a fait un travail formidable ces derniers temps. Ils ne se sont clairement pas reposés sur leur laurier. Et ils peuvent être fiers de la victoire qu'ils ont remportée aujourd'hui. Alors excusez-moi mais dans l'euphorie de la bagarre, j'avais totalement oublié que la voiture qui avait abandonné n'est pas celle de Max Verstappen, mais celle de Magnussen. Je ne sais pas pourquoi je me suis trompé. J'ai vu du jaune. Je n'ai pas regardé le nom parce que j'étais à la chasse de la deuxième Renault, celle d'Hulkenberg. Ça n'aura pas suffi à me perturber. Enfin ça aura suffi à me perturber, pardon. Mais bon, le résultat est la première doublée pour Red Bull cette année. Et qu'il est beau. Celui-là, on fait le coup du chapeau comme dirait l'autre. Avec meilleur tour, pôle et victoire. 26 points dans la besace. 15 points pour Charles Leclerc qui termine troisième sur le podium. Quand même à une demi-seconde. Deux à 1000 tonnes. C'était très très chaud. Derrière et très très loin d'ailleurs, on retrouve Hulkenberg, Verstappen, Vettel, Lucas Weber qui met encore des points importants pour l'équipe Alpha. Il aura signé le meilleur contrat de sa vie je pense pour Frédéric Vasseur. Et ensuite les deux racing points un peu plus discrets de ce week-end. Et enfin la Mercedes de Devon Butler et donc parmi les pilotes éliminés, Kevin Magnussen. Le classement est désormais le suivant. On revient 9 points derrière Leclerc. On était à 20 unités je crois lors de la fin du Grand Prix de Hongrie. Du Grand Prix de Hongrie, oui c'est ça, 11 points. Récupéré avec le meilleur tour. Et donc voilà le classement. Donc c'est sans doute cette année entre Charles Leclerc et nous que va se jouer ce titre de champion du monde. Même si Sébastien Vettel a 46 points de retard, je vois mal. Le pilote Ferrari faire autre chose désormais qu'aider Leclerc jusqu'à la fin de la saison. Pour le reste, le classement constructeur n'a pas de changement. Si ce n'est quelques points pris par Alfa Romeo qui s'extrait encore une fois un peu plus de Williams. Astro Rousseau et McLaren qui restent sur un zéro pointé. Alors on va s'arrêter pour le prochain meeting à Manza. Et Manza a besoin de moteur et surtout besoin d'aéros. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer ceci, la chaîne motrice, donc la puissance du moteur ainsi que l'aérodynamique. Écoutez, une semaine pour 700 points. Et là c'est volé secondaire de l'aileron et ici le halo. Écoutez, l'appui à l'arrière peut être un point positif. Donc on aura deux nouvelles améliorations. Je vais essayer d'améliorer la longévité des éléments, peut-être pour la saison prochaine. Ça pourrait être intéressant de voir que la voiture, genre on abandonne l'évolution à partir de Suzuka parce qu'il faut 3-4 semaines pour avoir quelque chose. Peut-être même aux Etats-Unis. Et après avec tous les points qu'on a, on essaie de faire évoluer la voiture un maximum. S'il n'y a pas de changement de réglementation, mais je pense qu'on aurait été prévenu avant. Deux petites améliorations de rang inférieur vont donc venir agrémenter cette très bonne Red Bull désormais. Je voulais vous montrer aussi le bon qu'on a fait en termes de performance. C'est la première fois, regardez, depuis le tout premier Grand Prix que Ferrari et Red Bull sont aussi proches. Et on a réussi à les battre à la régulière. Alors bien aidé par la perte d'aileron de Vettel et le contact qui s'est passé. Je voulais revenir rapidement sur ce qu'il y a eu en haut de la montée de Kemmel. En fait, j'étais côte à côte avec la Renault, vous l'avez vu, et j'ai été la toucher. Bon, c'est, je pense, d'un commun accord. Ça a été l'enchevêtrement de roues. On s'en sort bien. Hamilton a failli, je ne sais pas si vous avez vu, mais regardez bien le replay. Hamilton a failli se faire, mais il harponnait. On a failli, pardon, se faire harponner par Hamilton qui passait, mais vraiment au millimètre pour prendre l'avantage. Pour le reste, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce formidable Grand Prix de Belgique. J'ai envie de résumer tout cela en une phrase. Now we can fight, comme dirait l'autre. Rendez-vous donc à Monza sur les terres de Ferrari pour peut-être donner une leçon au cheval cabré. D'ici là, portez-vous bien, bon amusement en piste et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501